20 janvier 2001, avant-dernière étape du Dakar. José Maria Servia et Jean-Louis Schleser, deuxième du général, jouent avec le règlement. Ils pointent en avance sur leur horaire de départ et les deux buggy s'élancent devant la Mitsubishi de Matsuoka, alors leader du rallye. La manœuvre est relativement courante dans un rallye traditionnel, mais elle va à l'encontre de l'esprit des rallies raides. Schleser abat sa dernière carte, il prend une légère pénalité en temps, Matsuoka et son copilote Pascal Mémont sont fous de colère. Une colère devenue rage lorsqu'ils s'aperçoivent que Servia sert d'écran pour Schleser, qui file seul sur la piste dégagée. Ils prennent tous les risques. Matsuoka double Servia, mais un peu avant, dans une senior piste, il endommage sa voiture, Pascal Mémont pète les plombs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Matsuoka et Mémont perdent le Dakar ici. La rotule du bras de direction est cassée. Ils se sont laissés emporter dans la bataille psychologique voulue par Schleser. Jean-Louis Schleser roule vers Dakar. A ce moment-là, il est le vainqueur virtuel du rallye. Mais le soir même, convoqué par le collège des commissaires, il est sanctionné pour comportement antisportif. Le jeu des pénalités favorise Jutta Kleinschmidt, troisième la veille. Elle devient la première femme à remporter le rallye Paris-Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada